Je me fiche de ce que les gens peuvent penser de moi. Vous pouvez mettre en doute ma moralité si vous voulez, mais faites preuve d'un peu de cœur. Regardez-les ici, regardez cette photo, pensez à elle et au bébé. Faites ce qu'il faut pour les retrouver. Bienvenue dans Révélation, je suis Hill Harper. Une ville agréable, un couple jeune et beau, bientôt parents, une vie qui semble parfaite, mais les apparences étaient trompeuses et la réalité beaucoup moins idyllique. Entourés par leur famille, leurs amis et beaucoup d'amour, Scott et Lacey Peterson avaient tout pour être heureux jusqu'au jour du drame. La veille de Noël 2002, Lacey, alors enceinte de 8 mois, se volatilise. Vous allez découvrir ce qu'il s'est réellement passé. On recherche tous notre âme sœur, la personne avec laquelle on vivra en harmonie. Vous avez vu les photos sur les affiches ? Elle affiche un grand sourire. Ça dit tout ce qu'il y a à savoir sur elle. Ils avaient tout du couple américain typique, heureux en ménage et impatients d'accueillir son premier enfant. Elle était la voisine sympathique, lui le mari dévoué à sa femme. Toutes les personnes qui les connaissaient voyaient en Scott le mari idéal, amoureux fou de sa femme. Et Lacey apparaissait comme une jeune épouse pétillante. Ils habitaient à San Luis Obispo. Elle était étudiante, lui travaillait dans un restaurant. Ils se sont rencontrés en 1995 dans un café où Scott était serveur. Ça n'a pas été le coup de foudre, mais ensuite, elle était certaine que c'était l'homme qu'elle épouserait. Deux ans plus tard, ils se mariaient. Ils faisaient très beau. C'était un mariage en extérieur, sur la plage. La journée était parfaite. Ils formaient un beau couple. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Si vous connaissiez Scott et Lacey, vous ne pouviez qu'envier leur bonheur. Je n'ai jamais entendu l'un ou l'autre critiquer son conjoint. Marié et encore étudiant, Lacey et Scott ouvrent The Shack, un restaurant de burger. En 2001, ils revendent leur affaire pour s'installer à Modesto. Ils voulaient acheter une maison et se rapprocher de leur famille pour faciliter leur quotidien. À Modesto, les gens décrivent Scott Peterson comme quelqu'un de chaleureux et sympathique, sa famille aussi. C'est un jeune homme merveilleux. Il est attentionné et bienveillant. Il est du genre à s'arrêter pour vous aider si vous crevez sur l'autoroute. Avec l'arrivée prochaine de ce petit garçon dans leur vie, ils étaient au comble du bonheur. C'était un grand pas pour eux, mais tout se passait merveilleusement bien. Scott a dit aux enquêteurs qu'il s'était levé le matin du 24 décembre, veille de Noël, et avait petit déjeuner avec Lacey. Elle avait pris des céréales. Et ils avaient regardé l'émission de cuisine de Martha Stewart ensemble. On va faire une recette du livre. Il a décidé de faire un tour en bateau dans la baie de San Francisco. Il est parti vers 9h30, 10h moins le quart. Lacey avait prévu de sortir le chien, faire quelques courses et préparer le dîner du réveillon qu'il devait passer chez ses parents à elle. En cette veille de Noël, Lacey est sorti promener son chien à Mackenzie. C'était son exercice quotidien pour rester en forme pendant sa grossesse. Mackenzie a été retrouvée plus tard sans Lacey. Une voisine la vue et l'a remis dans le jardin à 10h30. La voisine du couple a trouvé leur chien qui errait dans le quartier. Il avait encore sa laisse autour du cou. Elle l'a pris et l'a remis dans le jardin des Peterson. J'ai ressenti un certain malaise en entrant dans le jardin. Je me suis dépêchée de faire rentrer le chien et je suis partie, en lui laissant sa laisse telle qu'elle. En partant de la marina ce jour-là, Scott a appelé Lacey, mais elle n'a pas répondu. Dans sa déposition, il déclare que ça l'avait inquiété et il lui avait laissé un message. Il est tombé directement sur le répondeur. Arrivé chez lui, il voit la voiture de Lacey dans l'allée, le chien dans le jardin, ça laisse toujours autour du cou. Et il constate que la porte d'entrée n'est pas fermée à clé. Scott a appelé la famille en disant qu'il venait de rentrer de la pêche et qu'il ne trouvait pas Lacey. Quand il m'a appelé pour me dire que Lacey avait disparu, j'ai immédiatement pensé, comment ça, disparu ? Ça veut dire quoi, disparu ? Et était-il dans ses habitudes de sortir promener le chien ? Oui, elle le sortait tous les jours. Les premiers agents dépêchés sur les lieux ont jugé sa disparition inquiétante et ont immédiatement levé le niveau d'alerte. Quinze minutes après l'appel, je crois, nous avons envoyé huit voitures de patrouille à sa recherche. Sur la route, j'ai contacté le responsable des agents de patrouille et je lui ai demandé de préserver les lieux et de veiller à ce que personne d'autre n'entre dans la maison. J'entendais des hélicoptères, les communications des policiers qu'il a cherchés dans le parc. On avait déployé de gros moyens. À mon retour, la rue était noire de monde. Leurs amis et leurs connaissances étaient là. Je ne m'attendais pas du tout à ça en rentrant chez moi. Les policiers et volontaires fouillent les environs de Modesto en Californie. Ils recherchent une jeune femme de 27 ans, enceinte de huit mois. Quand je suis arrivé, les agents et le superviseur m'ont fait un compte-rendu de la situation. Certains éléments les avaient interpellés. Il n'y avait pas de signe visible de lutte, mais ils ont remarqué un seau et un balai pour laver par terre. À leur arrivée, le sol autour du seau était encore mouillé, comme si quelqu'un venait de passer la serpillère. Je l'ai noté dans mon rapport. Ensuite, ils m'ont conduit à Scott Peterson. Il m'a tout de suite appelé Al. Il ne me semblait absolument pas bouleversé. Scott les a autorisés à inspecter la maison, les véhicules. Je lui ai demandé si je pouvais fouiller la voiture de Lacey garée dans l'allée, ainsi que son pick-up. À l'intérieur, un sac de course traînait sur la banquette arrière. Il contenait un sachet d'hameçons non ouvert. Il y avait aussi une veste militaire sèche au toucher, ainsi que ce qui ressemblait pour moi à une housse de bateau complètement chiffonnée. En cette veille de Noël, les enquêteurs accompagnent Scott à son hangar. Il affirme qu'il n'y a pas l'électricité, alors ils approchent leur voiture et allument les phares pour éclairer l'intérieur pendant qu'ils examinent le bateau. En photographiant l'embarcation, j'ai remarqué une encre qu'il avait dû fabriquer lui-même. Il voit une encre avec un anneau, mais pas de corde. J'ai trouvé ça bizarre. Certains détails me troublaient alors instinctivement. J'ai décidé de passer immédiatement à l'étape suivante en procédant à son interrogatoire filmé dans nos locaux. J'avais déjà son récit des événements, mais j'ai demandé à Scott s'il était d'accord pour venir au poste faire une déposition enregistrée. Il a accepté. J'aimerais qu'on reprenne à zéro ce que vous m'avez dit pour pouvoir prendre des notes. Si j'ai bien compris, vous n'avez aucune idée de l'endroit où Lacey peut être. Aucune. Je lui ai demandé comment ça se passait dans son couple. Avez-vous des problèmes tous les deux ? Dans votre couple ? Non. Tout va bien. Ensuite, j'ai lancé l'idée du détecteur de mensonges. Vous accepteriez de passer au détecteur de mensonges pour vous innocenter ? Oui. C'est fiable ? Oui, de toute façon, ça ne pourra pas être utilisé contre vous, mais pour moi, c'est fiable. Pas de problème. Nous avons reçu des témoignages crédibles de personnes nous indiquant qu'elles avaient vu Lacey au parc de la Loma. L'employé affirme avoir vu Lacey la veille de Noël entre 10h30 et 14h. Si vous savez quelque chose, signalez-vous. S'il vous plaît, ramenez-nous notre fille. Quand une personne disparaît, c'est le rôle de la famille de faire en sorte qu'on continue de la chercher. Lacey, ma chérie, c'est papa. Nous t'aimons et nous attendons ton retour. Police et FBI ratissent la ville et les terres agricoles autour. Ils ont aussi fouillé le domicile du couple et le bateau du mari. La famille de Lacey Peterson soutient son mari Scott, qui lui se fait très discret. Si vous savez quelque chose, signalez-vous. S'il vous plaît, ramenez-nous notre fille. Les médias locaux se sont emparés de ce fait divers. L'histoire de cette femme enceinte disparue faisait les gros titres. Et une semaine plus tard, c'était devenu une affaire nationale. Tous les médias du pays en parlaient. Tout le monde cherchait Lacey Peterson. Nous continuons de vérifier les délinquants sexuels, les détenus libérés sur parole, et nous nous intéressons à l'environnement familial. Scott avait accepté de passer au détecteur de mensonges quand je lui avais demandé. On avait donc pris rendez-vous pour le jour de Noël. Une heure avant le rendez-vous, il m'a appelé pour me dire que sur les conseils de son père, il refusait finalement de faire ce test. J'ai compris que cette enquête serait difficile et qu'il fallait se concentrer sur Scott. Mais j'avais besoin de renforts. Alors j'ai contacté les inspecteurs John Buller et Craig Grogan. L'inspecteur Grogan était chargé d'enquêter plus particulièrement sur tout ce qui pouvait disculper Scott Peterson. On a jugé nécessaire de retourner perquisitionner la maison du couple. pour y chercher d'éventuelles traces d'enlèvement ou de signes d'effraction. On s'est rendus chez eux. Allen m'a présenté à Scott. Je lui ai serré la main. Je l'ai bien observé. Et j'avais face à moi un homme charmant, séduisant, très agréable. Il était posé, calme. Il maîtrisait ses émotions et ne montrait rien. Mais ce qui m'a vraiment frappé et paru bizarre, c'est qu'il ne m'a posé aucune question. Que la police le dise ou non, le suspect numéro un est toujours le mari. En général, dans une affaire comme celle-là, au bout de quelques jours, on a un dénouement. Là, l'incertitude s'est prolongée pendant plusieurs mois. Et le temps passant, progressivement, tous les regards se sont tournés vers Scott. Parce qu'il était le conjoint. Et parce qu'il n'avait pas, soyons honnêtes, le comportement habituel d'un mari dont la femme a disparu. Pourquoi est-il allé pêcher en laissant sa femme enceinte de 8 mois, seule à la maison, à la veille de Noël ? Pourquoi ? La famille Rocha apportait un soutien sans faille à Scott. C'était le mari de leur fille. Ils ne comprenaient pas qu'ils puissent être soupçonnés. Scott est aussi inquiet que nous. Ça le rend malade de savoir qu'il a pu arriver quelque chose à Lacey. Nous la cherchons tous et nous voulons tous la retrouver. Cela fait aujourd'hui une semaine qu'une Californienne enceinte de 8 mois a disparu sans laisser de traces. Les jours passaient sans qu'on ait aucun signe de Lacey Peterson. Le périmètre de recherche a été étendu et les questions se sont faites plus pressantes. Où est Lacey Peterson ? Elle ne s'est pas volatilisée ! Où était cette jolie future maman ? Une semaine plus tard, l'enquête se poursuit. Mais nous sommes évidemment plus inquiets qu'il y a 5 ou 6 jours. Une veillée est prévue dans deux heures ici à Modesto. On s'attend à une grande mobilisation des habitants. Nous prions pour que le Seigneur continue de protéger Lacey. Nous continuons d'enquêter sur la vie de Lacey et les circonstances de sa disparition. Étant donné le contexte et la période, celle des fêtes de fin d'année, à ce stade, nous privilégions la piste criminelle. J'ai assisté à la veillée organisée pour Lacey au parc de la Loma. Il y avait énormément de monde. Lacey a toujours été de nature optimiste. C'est quelqu'un de positif, de dynamique et une jeune femme très forte. C'est pour ça que nous ne perdons pas espoir. À la veillée, le 31 décembre, Scott était là, évidemment. Mais contrairement au reste de la famille, il n'a pas voulu monter sur l'estrade. Pendant la veillée, j'ai été frappé par le contraste saisissant entre Sharon Rocha, une mère rongée par le chagrin et l'inquiétude, et Scott Peterson. Scott Peterson a suscité des regards incrédules, plaisantant et riant avec des amis. Il a même répondu au téléphone alors que le reste de la famille était en larmes. C'était totalement déplacé. Enceinte de huit mois, Lacey Peterson a disparu sans Lacey de Trace la veille de Noël. Les recherches intensives sont restées vaines. C'est évidemment très frustrant, dans la mesure où nous n'avons aucun nouvel élément. Selon nos informations, elle aurait été vue au parc après être sortie de chez elle. Nous avons reçu plusieurs signalements dans ce sens. Ce matin-là, après le départ de son mari, des témoins certifiés avoir vu Lacey en train de promener son Golden Retriever McKenzie. Nous avons reçu des témoignages crédibles de personnes indiquant l'avoir vu au parc de la Loma vers 9h30, 10h. Je me souviens d'une femme en particulier. Elle promenait son chien. Son nom était Vivian Mitchell. Elle habitait une maison derrière celle des Peterson dans une rue adjacente. Elle était petite. Elle portait un haut blanc et un pantalon de jogging noir. Elle avait les cheveux foncés. Elle était certaine d'avoir vu la jeune femme promener son chien vécu d'un pantalon noir le matin du 24 décembre. Plus tard, quand j'ai vu la photo de Lacey Peterson, je l'ai immédiatement reconnue. Ce n'était qu'un témoignage parmi d'autres. Plusieurs personnes ont signalé avoir vu une femme enceinte promener un Golden Retriever le matin du 24. C'était une lueur d'espoir pour la famille. « Nous avons besoin de votre aide pour retrouver Lacey en vie. » Autre piste non confirmée à ce stade, celle d'un magasin de sport à Modesto. Un employé qui serait allé au lycée avec Lacey l'aurait reconnu alors qu'elle entrait dans le magasin. On ne sait toujours pas si elle est vraiment allée dans cette boutique. Le vendeur soutient l'avoir vu la veille de Noël entre 10h30 et 14h. Un cambriolage s'est produit dans le quartier. le matin de la disparition de Lacey. Elle avait peut-être interrompu les voleurs. Ils l'ont peut-être emmenée dans leur camionnette. Scott, que souhaiteriez-vous dire à votre femme ? J'espère qu'elle est en sécurité et qu'elle va bientôt rentrer. Quoi d'autre ? Nous espérons qu'il ne lui ait rien arrivé de grave. Lacey Peterson est portée disparue depuis 10 jours maintenant. Les soupçons se portaient principalement sur Scott, mais d'autres événements survenus dans le quartier quasiment au même moment méritaient certaines vérifications. Plusieurs autres pistes étaient jugées dignes d'intérêt par la police. Un cambriolage s'est produit dans le quartier le matin de la disparition de Lacey. Nous faisons notre maximum pour l'élucider. On était entrés par effraction au 516 Covena Avenue. C'était en face de chez Scott et Lacey qui habitaient au 123 de la même rue. Les propriétaires s'étaient absentés quelques jours. À leur retour, les objets de valeur avaient disparu. L'hypothèse de départ était que Lacey avait peut-être surpris les cambrioleurs en pleine action. Les deux maisons étaient si proches qu'on ne pouvait pas ignorer ce fait. Il était possible que ce soit lié et qu'on fasse complètement fausse route avec Scott Peterson. Deux inspecteurs travaillent à temps plein sur cette piste. Ils ont fait passer le mot à tous leurs informateurs. On a rarement mis autant de moyens pour élucider un cambriolage. On a demandé l'aide de la brigade synophile pour pister la trace de la jeune femme dehors. L'hypothèse selon laquelle Lacey aurait promené son chien dans le parc apparaît très fragilisée. Le chien renifleur n'aurait pas mené la police au parc mais sur la route comme si elle était montée dans un véhicule. On était sur la pelouse devant la maison et le chien a reniflé le sol, sa queue s'est dressée et il a foncé. Mais il s'est arrêté en plein milieu de la route. Pour son maître, si l'animal avait marqué à cet endroit, ça signifie que Lacey était monté dans une voiture. Dans ce cas, à qui appartenait ce véhicule ? Pouvez-vous nous parler de la camionnette suspecte qui aurait été vue ce jour-là au parc avec un homme et une femme à son bord ? Avez-vous des informations supplémentaires à ce sujet ? Le témoignage d'un habitant du voisinage parlait d'une camionnette marron foncée qui aurait été vue dans le quartier ce jour-là et qui paraissait suspecte. Chris, CNN a parlé à un voisin des Peterson qui dit avoir vu une camionnette et un individu suspect dans le quartier le matin de la disparition de Lacey. C'est bien ça ? Quelqu'un aurait même vu Lacey être emmené de force dans cette camionnette. La piste de la camionnette a mené les enquêteurs à un terrain de camping et un certain Donnie. Donnie et sa camionnette marron avaient été vus la veille de Noël dans le quartier. J'ai moi-même creusé cette piste. Craig Croghan et moi sommes allés trouver Donnie. Sa famille et lui vivaient dans ce véhicule sur un terrain de camping. Ces personnes ont été interrogées et aucun lien n'a été établi entre eux et les faits mais l'enquête se poursuit. On a saisi la camionnette pour l'examiner de fond en comble. L'intérieur était très sale mais on n'a trouvé aucune preuve que l'essie soit montée dedans. La police a élucidé le cambriolage assez vite. On a identifié les cambrioleurs. On les a interrogés. Il s'agissait de deux hommes Steven Todd et Donald Pierce. Ils ont avoué le vol et coopéré presque immédiatement avec la police de Modesto. Ils ont demandé à passer au détecteur de mensonges et ils ont réussi le test. Il y a une sorte de code d'honneur chez les criminels. On ne touche pas aux femmes enceintes. C'est mal vu en prison. On est mal tombés. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Ils ont passé haut la main le test du polygraphe. Ces individus n'avaient rien à voir avec la disparition de Madame Peterson. On voulait croire qu'il y avait un lien mais pour l'instant la police nous affirme le contraire. Des doutes persistent sur Scott Peterson. La police a longuement évoqué le mari lors de son point presse sur la disparition d'une jeune femme enceinte de 8 mois. Ce que vous voyez ici ce sont des photos du bateau de Scott Peterson ainsi que de son pick-up. Un modèle de couleur marron de l'année 2002. Si vous avez vu ce pick-up tracter un bateau sur une remorque merci de vous faire connaître. Notamment si vous l'avez vu entre le dimanche et la veille de Noël. Nous aimerions recueillir votre témoignage. J'ai découvert que personne absolument personne ni ses parents ni son meilleur ami ne connaissait l'existence de ce bateau. Quand Ron m'a raconté ce que lui avait dit l'inspecteur que Scott avait sorti son bateau je lui ai demandé de quel bateau il parlait. Il m'a répondu je ne sais pas celui de Scott j'imagine j'ignorais l'existence de ce bateau. Il s'est avéré que ce n'était pas le seul secret de Scott. On a entendu dire qu'un journal à scandale le National Enquirer s'apprêtait à publier un scoop sur l'affaire sur un secret bien gardé de Scott. L'adrénaline montait j'hallucinais. ça va commencer. Bienvenue dans la suite de Révélation. Une semaine après la disparition de Lacey la police de Modesto annonce privilégier la piste criminelle. Rapidement tous les regards se tournent vers Scott le mari dévoué. Les enquêteurs s'interrogent sur son comportement et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Une véritable bombe s'apprête à sortir dans les journaux. Une jeune maman disparaît le mari soupçonné. Scott Peterson en sait-il plus qu'il ne le dit sur la disparition. Pourquoi Scott n'est-il pas présent contrairement au reste de la famille ? Dans quel état d'esprit est-il ? Sans commentaire. Peterson a fui les journalistes. Pourquoi ne parlez-vous pas ? Il a dit souhaiter que l'on se concentre sur la recherche de sa femme. Lacey est disparue. Les médias devraient plutôt nous aider à la retrouver. C'est à ça que nous devons consacrer toute notre énergie. Je demande à toute personne disposant d'informations d'appeler le numéro vert. Aidez-nous à ramener Lacey à la maison. Après la disparition de Lacey Peterson, la police de Modesto a ouvert un numéro vert pour recueillir des renseignements. Elle savait que Scott avait un secret, même si elle avait gardé cette information pour elle. On a ouvert une ligne pour recueillir des informations gérées par deux agents. Ils recevaient des centaines d'appels toute la journée. J'ai appelé la police de Modesto après avoir lu un article dans le journal qui parlait de Scott. Je leur ai expliqué la raison de mon appel. Je voulais avoir la confirmation qu'il s'agissait du même Scott Peterson. Ce jour-là, j'ai vu l'agent qui lui a répondu taper à l'ordinateur « Scott Peterson est mon petit ami ». On m'a passé l'inspecteur Brokini. Elle m'a dit s'appeler Amber Frey et avoir une relation amoureuse avec Scott qu'elle pensait exclusive. Il se parlait tous les jours. Je lui ai dit « D'accord, ne dites à personne que nous nous sommes parlé. Surtout pas à Scott. Ne bougez pas, j'arrive. » Avec John Buehler, on a pris la voiture et on a foncé chez elle à Madeira. Je les ai fait entrer. C'était très dur pour moi d'un point de vue émotionnel. Elle nous a raconté leur premier rendez-vous. Scott et moi, nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'Annie. C'était un rendez-vous arrangé. Scott a prétendu être célibataire et rechercher une compagne. Je l'ai trouvé séduisant. Il était bel homme. Il avait un sourire irrésistible. Il m'a plu. Scott séjournait à l'hôtel à Fresno. Beau parleur comme il était, il a convaincu Amber de monter dans sa chambre et de l'attendre pendant qu'il prenait une douche et se changeait et qu'ensuite ils iraient dîner. Elle l'a suivie. Amber raconte qu'arriver à sa chambre, du champagne et des fraises ils l'attendaient. Ils ont eu une relation intime. Elle nous a raconté tous les détails de leur histoire d'amour. Elle vivait un conte de fées avec un homme qui était beau, bien habillé et qui lui disait tout ce qu'elle voulait entendre. À la fin de l'interrogatoire, les inspecteurs m'ont demandé si j'accepterais d'enregistrer nos conversations téléphoniques. Amber a donc accepté de coopérer avec la police en enregistrant secrètement tous les appels de Scott. Je lui ai acheté un enregistreur et un câble de raccordement à son téléphone que j'ai branché. Alan était en train de montrer à Amber comment s'en servir quand son téléphone a sonné. C'était Scott. Je me souviens encore de leur tête. Ils étaient surpris. Ils n'en revenaient pas que ce soit lui. On a appuyé sur le bouton pour lancer l'enregistrement et elle lui a répondu. Je tremblais de peur. Mes mains étaient moites. Les policiers n'en revenaient pas que ce type appelle sa maîtresse moins d'une semaine après la disparition de sa femme. La police ne le savait pas encore mais Amber Frey allait constituer un tournant dans l'enquête. À quand remonte votre relation ? Le 24 janvier, Amber m'a appelé affolé. Les médias l'attendaient devant son travail. Apparemment, quelqu'un avait appris son existence. En début de semaine, la police de Modesto a été informée d'un article à paraître dans le National Inquirer contenant des révélations liées à la disparition de Lacey. Les inspecteurs redoutaient que certaines photos d'Amber et Scott soient rendues publiques. Amber nous avait montré des photos d'elle et de Scott à une fête de Noël. Ils avaient l'air d'un vrai couple. Scott était radieux, Amber aussi. Ils rayonnaient de bonheur. On voulait éviter que les Rochers ou les Peterson découvrent ces photos dans la presse. Nous avons donc pris la décision d'informer nous-mêmes les familles, celles de Scott comme celles de Lacey, de leur existence. suite à ça, la police a montré à la famille des photos récentes de Scott et sa petite amie. Je me souviens très bien de la réaction de Sharon quand elle a découvert Scott sur la photo avec cette femme. Elle a éclaté en sanglots en demandant pourquoi fallait-il qu'il la tue. Aujourd'hui, en raison de l'acharnement de certains médias, l'identité et l'existence d'Amber Frey ont été rendues publiques. Nous avons préféré exposer Amber à la presse nous-mêmes. On voulait désamorcer la bombe en quelque sorte en la présentant aux caméras de télévision. Comme vous le savez, une conférence de presse est imminente. Ted, à quoi vous attendez-vous ? On nous avait annoncé une conférence de presse. On s'attendait à ce qu'ils évoquent cette petite amie, mais sans nous faire trop d'illusions. Et brusquement, elle est apparue devant nous. Pour commencer, j'ai rencontré Scott Peterson le 20 novembre 2002. Je ne savais pas qu'il était marié quand j'ai fait sa connaissance. Il m'a affirmé qu'il n'était pas marié. Nous avons effectivement entamé une relation amoureuse. Elle est entrée dans la pièce, s'est avancée jusqu'au micro et a commencé à parler de sa relation avec Scott Peterson. Je suis vraiment désolée pour la famille de Lacey. Pour la peine que je sais que je vais leur causer. Je prie pour qu'elle soit retrouvée saine et sauve. Après ma déclaration publique, quelques amis de Lacey qui étaient présents dans la salle sont venus me voir pour me remercier de m'être manifestée et d'avoir coopéré. On m'a également demandé si j'étais d'accord pour rencontrer Sharon à son domicile. Je veux la remercier d'avoir pris la parole. Je sais qu'elle était terrifiée. La famille de Lacey Peterson a immédiatement lâché Scott. Ils l'avaient soutenu à 200% quand tous les autres le pointaient du doigt. Ils avaient pris publiquement sa défense. Brent, le frère de Lacey, a téléphoné à Scott pour lui demander de s'expliquer. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux me dire à ma sœur pour me faire comprendre que tu dis la vérité et que je peux toujours vous soutenir ? Je sais que vous savez qu'on est heureux que nous sommes ensemble. Et ça n'a jamais changé ou changé. La journée a été très éprouvante pour la famille Rochard. Elle s'exprimait pour la première fois depuis la découverte de la liaison de Scott Peterson. Lors du point presse, elle a déclaré avoir coupé les ponts avec lui. On aurait pu penser que la conférence de presse d'Amber Frey mettrait un point final à leur relation. Mais Scott tenait visiblement à la poursuivre. même après la déclaration publique d'Amber Frey, Scott Peterson a continué de l'appeler et a cherché à la retenir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que tous ses coups de fil étaient enregistrés. La police disposait de tous les enregistrements. Scott Peterson est immédiatement devenu l'ennemi public numéro 1. Vous avez beaucoup de compassion pour lui au début, mais maintenant, je me pose des questions. Est-ce qu'il ne cache pas autre chose ? Alors, il a décidé d'accorder une interview télévisée à Diane Sawyer sur ABC. Avez-vous tué votre femme ? Grosse erreur. Une future jeune maman disparaît. Tout le pays est à sa recherche. 500 000 dollars de récompense et toujours aucune trace de Lacey Peterson. Les plongeurs fouillent la marina de Berkeley dans la baie de San Francisco. C'est là que Scott dit avoir pêché le jour de la disparition de sa femme. Au total, la baie de San Francisco a été explorée à 5 entreprises. Une équipe cynophile participe aux recherches dans la marina de Berkeley. Des recherches ont été menées à la marina de Berkeley samedi dernier, au cours desquelles une bâche bleue a été remontée à la surface. On était convaincus qu'elle était dans la baie. Scott disait y être allé. Il y avait des traces d'eau de mer dans le bateau. Tous les jours, des plongeurs la cherchaient. Même quand les recherches pour retrouver Lacey se sont intensifiées, les médias semblaient plus intéressés par la relation entre Scott et Amber Fry. L'arrivée d'Amber Fry a tout changé. Le public ne portait plus du tout le même regard sur l'affaire. Je soupçonne le mari et sa petite amie. À mon avis, il est coupable. J'avais beaucoup de compassion pour lui au début, mais aujourd'hui, j'ai des doutes. Est-ce qu'il ne cache pas autre chose ? Depuis le début, Scott Peterson avait toujours fui les médias. Mais après l'apparition d'Amber Fry, sa famille l'a convaincue de faire quelque chose pour améliorer son image. Alors il a décidé d'accorder une interview télévisée à Jan Sawyer sur ABC. Je pense que tous nos téléspectateurs se posent la même question. Avez-vous tué votre femme ? Non. Je ne l'ai pas tuée. Et je n'ai joué aucun rôle dans sa disparition. Ça s'est mal passé. Il a voulu faire croire que Lissy était au courant de sa liaison avec Amber Fry et que ça ne lui posait pas plus de problèmes que ça. Diane Sawyer ne l'a pas raté. Vous voulez vraiment faire croire aux gens qu'une femme enceinte de 8 mois et demi puisse apprendre que son mari la trompe et ne pas faire de scandale ? Que cela ne la dérange pas et qu'elle accepte cette situation calmement ? Qu'elle s'en accommode ? Oui. Pour tout vous dire, vous ne savez pas comment on fonctionne, elle et moi. Vous n'êtes pas dans notre couple. Grosse erreur. Le peu de crédibilité qu'il avait avant ça s'est envolé avec cette interview. Scott Peterson en a accepté encore quelques-unes après ça. Il m'en a accordé une chez lui. Mais il a posé plein de limites. Il a lui-même fixé la durée de notre entretien, le choix de notre équipement. Il voulait tout contrôler. Je voudrais qu'on définisse les sujets qu'on va aborder. Au bout de 5 minutes sur un entretien qui devait en durer 10, je savais qu'il ne nous dévoilerait rien. Je ne suis pas autorisé à vous révéler certaines choses pour des raisons de confidentialité de l'enquête. Il se contentait de réciter des réponses toutes prêtes. Êtes-vous passé au détecteur ? Cela fait partie des choses que je ne suis pas autorisé à divulguer. Je ne dis pas que je l'ai fait ni que je ne l'ai pas fait. C'est confidentiel. Coopérez-vous avec la police ? Totalement. Je sais que la famille de Lessie n'est pas de cet avis et je le regrette. Cette journée aurait dû être la plus belle dans la vie de Lessie Peterson. Au lieu de ça, elle nous laisse un goût amer et un grand vide dans nos cœurs. Aujourd'hui, 10 février, Lessie aurait dû accoucher mais ce soir, il n'y a ni maman ni bébé. La date d'accouchement prévue de Lessie a été marquée par une couverture médiatique particulièrement importante. En ce moment même, a lieu une veillée en hommage à Lessie Peterson et à son bébé Connor dans l'espoir qu'ils réapparaissent un jour. L'émotion était grande parce que vu le temps qui s'était écoulé depuis la disparition de Lessie, la probabilité d'un dénouement heureux était malheureusement très mince. Le 10 février, des journalistes ont interpellé Scott et il s'est adressé aux caméras pour de nouveau demander l'aide du public pour retrouver Lessie. Imprimez des tracts depuis le site Internet et distribuez-les partout, aux forces de l'ordre que vous croisez dans les hôpitaux, les maternités, parce qu'elle peut accoucher à tout instant. Le 10 février était une date importante pour Scott pour une autre raison. C'est mon anniversaire. Je vivais près de l'hôpital pour enfants de Valais. Il m'y avait laissé un cadeau dans un buisson. Le 10 février, il a laissé un cadeau à son intention, caché dans un buisson, à un CD de Nora Jones intitulé Come Away With Me. Enfie-toi avec moi. Il dépose un cadeau d'anniversaire pour elle le 10 février, jour où sa femme est censée donner naissance à leur fils. Découverte macabre en Californie. Qu'avez-vous vu ? Les gens hurlaient. Nous voulons que l'animal qui a fait ça paye. Deux mois après la disparition de Lessie, officiellement, la police n'a toujours aucun suspect et Scott n'est toujours pas passé au polygraphe. Finira-t-on par retrouver Lessie et l'enfant qu'elle portait ? La police continue activement ses recherches dans la baie de San Francisco. Mais il n'y avait toujours pas de corps. Pendant ce temps, Scott Peterson n'est toujours pas suspect officiellement, mais il n'a pas non plus été mis hors de cause. L'attention médiatique était tellement forte qu'il ne pouvait plus habiter chez lui. Il vivait temporairement du côté de San Diego. Il dormait ici et là. Il s'est réfugié à San Diego pour être auprès de ses soeurs et de sa famille. Il s'est décoloré les cheveux, il était brun et il est devenu blond, voire roux, et il s'est laissé pousser un bouc. Pendant quelque temps, on ne s'intéressait plus autant à l'affaire Lacey Peterson, de mi-février à mi-avril 2003. Puis ça a été l'onde de choc. Découverte macabre en Californie. Est-ce la clé de la mystérieuse disparition de Lacey Peterson ? Dimanche, un couple promenant son chien a découvert un cadavre de nourrisson. Le nouveau-né s'est échoué sur le rivage à environ 800 mètres d'ici. J'étais au bureau quand on nous a signalé que le cadavre d'un bébé avait été découvert sur une plage de Richmond, juste à côté de Brooks Island. Qu'avez-vous vu ? J'ai vu ce qui m'a semblé être un minuscule corps humain décomposé. Le lendemain, c'était une femme que l'on découvrait. Une femme promenant son chien le long de cette plage a aperçu un cadavre de femme dans un état avancé de décomposition. Une conférence de presse est prévue d'ici une heure, mais à ce stade, il est encore impossible de dire si ses corps sont bien ceux de Lacey Peterson et de l'enfant qu'elle portait avant de disparaître. Ça a été un moment très éprouvant pour Sharon, Ron et toute leur famille. On était tristes pour eux. Ces quatre derniers mois ont été un cauchemar permanent pour nous. S'il s'agit effectivement de Lacey, il faut que l'animal qui a commis ce crime odieux paye. Dès la découverte des corps, j'ai appelé le ministère de la justice pour demander qu'on localise Scott et qu'on le place sous surveillance. Au moins le temps que les corps soient formellement identifiés. Une fois les corps découverts, la police de Modesto a obtenu un mandat. Elle s'est rendue à San Diego où Scott était surveillé 24 heures sur 24. On savait où il était grâce aux écoutes et à la géolocalisation de son téléphone. J'ai donc envoyé une équipe de surveillance là-bas. Il conduisait une voiture neuve. L'identification formelle des corps a pris plusieurs jours. Nous avons décidé de demander un mandat d'arrêt provisoire. Le juge nous a signé le fameux mandat mais en nous demandant par principe de ne pas l'exécuter avant de connaître le résultat des analyses ADN. A San Diego, Scott était filé en permanence et apparemment il a fini par s'en apercevoir. Ils ont eu l'impression qu'il cherchait à les semer. Il conduisait n'importe comment. Il faisait des pointes à 150, 160 sur l'autoroute puis donnait des coups de frein brutaux. Il slalomait. Qu'aurait-on fait s'il avait blessé ou tué quelqu'un pendant qu'on le filait alors même qu'on disposait d'un mandat en bonne et due forme pour l'appréhender. On a pris la décision de l'arrêter dans sa course parce que ça devenait trop dangereux. Les policiers chargés de sa surveillance l'ont suivi jusqu'au golfe de Torrey Pines où ils l'ont interpellé sans incident. La police a arrêté Scott Peterson au terrain de golfe de Torrey Pines où son père et son frère avaient prévu de jouer ce jour-là. Bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale. Une arrestation a eu lieu dans l'affaire Lacey Peterson. CNN a obtenu la confirmation que Scott Peterson, le mari de Lacey Peterson était en garde à vue. Il aurait été appréhendé aujourd'hui même à San Diego par la police de Modesto. Selon les autorités, les tests ADN ont confirmé que les corps retrouvés cette semaine près de San Francisco sont bien ceux de Lacey et de son fils. Ces quatre derniers mois ont été difficiles. Scott Peterson est en cours de transfert vers le comté de Stanislos. Après l'annonce de l'interpellation de Scott Peterson à San Diego, un rassemblement spontané s'est formé devant la prison de Modesto. Ils avaient des pancartes, ils exultaient, ils applaudissaient. Les gens criaient. Dans la foule, certains hurlaient « assassins » en levant le poing. C'était presque du lynchage. La foule réclamait sa mise à mort. Ça m'a rappelé le sud au temps de la ségrégation. Je peux seulement espérer que la voix de Lacey lui demandant, l'implorant, le suppliant de leur laisser la vie sauve à elle et à son bébé entre à cet homme jusqu'à la fin de sa vie. Le médecin légiste était incapable de dire où la mort s'était produite, quand ou encore comment. Il est peut-être totalement innocent. Si vous avez des preuves qui démontrent que ce n'est pas lui, montrez-les-nous. Scott Peterson est placé en détention à la prison de Modesto dans le comté de Stanislos jusqu'à son procès. Pour l'opinion publique, l'homme le plus détesté d'Amérique est forcément coupable. Ses quelques rares soutiens estiment son arrestation prématurée. La police aurait agi sous la pression médiatique alors qu'il n'y a aucune preuve matérielle que Scott ait tué sa femme et son futur bébé. Alors est-il coupable ? Dans cette affaire, les rebondissements vont se succéder y compris pendant le procès où un témoin va occuper un rôle central. C'est ce que vous allez découvrir dans le prochain épisode. C'était Hill Harper. Merci de nous avoir suivis. Je n'ai rien à voir avec la disparition de Lacey. Je ne vais pas perdre de temps à me défendre. Je me fiche de ce que les gens peuvent penser de moi. Je sais que certains m'accusent d'être impliqués dans cette affaire. C'est faux. Mais j'aurais beau le répéter, ils continueront de m'accuser. Je leur dis la même chose qu'à tout le monde. C'est-à-dire, ma famille a disparu. Faites preuve de compassion. Aidez-nous à la retrouver. Bienvenue dans Révélation, je suis Hill Harper. En apparence, Scott et Lacey Peterson avaient tout d'un couple amoureux, pressés d'accueillir son premier enfant. Mais quand la veille de Noël, la future jeune maman se volatilise, le conte de fées se transforme en sordide histoire de meurtre sur fond de mensonges et de trahison. Personne n'avait envie de croire que ce mari dévoué ait pu faire du mal à sa femme et à son futur bébé. Pourtant, après la découverte de leur cadavre dans la baie de San Francisco, Scott Peterson est arrêté et inculpé de meurtre. Alors est-il coupable ? Aujourd'hui, dans Révélation, le procès de Scott Peterson a-t-il vraiment tué sa femme ? CNN a confirmé que le mari de Lacey Peterson, Scott Peterson, était ce soir en état d'arrestation. Scott Peterson est sous surveillance rapprochée à la prison du comté. Pour tous ses proches, sa culpabilité était inconcevable. Si vous connaissiez Scott et Lacey, vous ne pouviez qu'envier leur bonheur. Ils formaient le couple idéal. Scott et Lacey étaient enchantés de l'arrivée de ce petit garçon dans leur vie. C'était un grand pas pour eux, mais tout se passait merveilleusement bien. Le matin du 24 décembre, Scott dit être parti pêcher de bonheur dans la baie de San Francisco. En début de matinée, Lacey Peterson est sortie promener son chien Mackenzie. Un peu plus tard, Mackenzie est revenue, mais sans sa maîtresse. Quand Scott m'a appelé pour me dire que Lacey avait disparu, j'ai pensé, comment ça a disparu ? Ça veut dire quoi, disparu ? Les hypothèses étaient nombreuses, mais dès le départ, la police s'est forgée une conviction. À l'arrivée des inspecteurs, les premiers agents sur place ce 24 décembre leur ont conseillé de s'intéresser de près au mari dont le comportement était très inhabituel. Dès le début, Scott s'est comporté bizarrement. Il paraissait coopérer, mais pas totalement. Il y avait trop d'incohérences dans son récit. Quand il arrive chez lui, il voit que les affaires de sa femme sont là. Son véhicule dans l'allée et le chien aussi. Tout est là, sauf l'essai. Il prend une douche, il mange un bout de pizza et met ses vêtements à laver. S'il était aussi inquiet pour sa femme, pourquoi a-t-il mis en route une machine ? Pourquoi a-t-il mangé de la pizza ? Pourquoi s'est-il douché avant même d'appeler Sharon pour savoir où était Lacey ? Lors de sa première visite au domicile des Peterson, la police a été intriguée par certains détails subtils. Il n'y avait pas de signe visible de lutte, mais ils ont remarqué un seau et un balai pour laver par terre. Je lui ai demandé ce que le seau d'eau et le balai faisaient là. s'il venait de laver par terre parce que la terrasse était mouillée. Le chien et le chat m'avaient suivi à l'intérieur. David Elso d'eau sale à cause du chat. Il allait la boire ? C'est ce que j'ai pensé. Il avait réponse à tout. En cette veille de Noël, les enquêteurs accompagnent Scott à son hangar et il affirme qu'il n'y a pas l'électricité. Évidemment, c'était un mensonge, mais ça a obligé Al à éclairer le hangar avec les phares de sa voiture pour pouvoir examiner l'intérieur. Ils ont repéré des résidus de poussière sur une table en bois, comme s'il avait fabriqué une encre dessus. Il y avait des traces rondes au milieu des résidus sur la table qui nous laissaient penser que Scott n'avait pas fabriqué une seule encre, mais quatre ou cinq. Il savait que Scott Peterson était bien allé dans la baie de San Francisco. Il avait un reçu de la marina de Berthley. Leur théorie, c'était qu'il s'était servi de ses encres pour couler le cadavre de l'essie après l'avoir jeté dans les eaux de la baie de San Francisco. C'est pour ça qu'ils ont multiplié les opérations de recherche dans cette zone. Durant les investigations à la marina, on avait installé un podium sur le parking. Une personne de nos services était chargée de répondre aux questions de la presse parce que les journalistes étaient là. Nos bateaux fouillaient la baie et dans le même temps, on gardait un oeil sur Scott. On a appris qu'il était allé dans la baie de San Francisco pour suivre les opérations de recherche. Durant toute cette période, il surveillait le travail de la police. Curieusement, Scott n'utilisait pas son véhicule personnel. Il a d'abord emprunté la voiture d'un ami avant d'en louer une. Malgré ça, la police l'a quand même repéré. À aucun moment, il n'est venu nous voir pour demander comment ça se passait et si on progressait. Il observait et rentrait chez lui. Pendant les recherches dans la baie de San Francisco, les enquêteurs ont trouvé suspect qu'il les épie de cette façon. Et donc, à cinq reprises au total, on l'a soit suivi nous-mêmes jusqu'à la marina, soit géolocalisé sa voiture grâce à un traceur GPS. Son attitude était incompréhensible. une veillée à la bougie est prévue d'ici deux heures à Modesto. Pendant la veillée, j'ai été frappé par le contraste saisissant entre Sharon Rocha, une mère rongée par le chagrin et l'inquiétude, et Scott Peterson. Casey Jordan, qu'est-ce qui se détache de cette affaire ? Quel est votre ressenti ? Comme tout le monde, je pense, je m'interroge sur le comportement de Scott Peterson. Dès le premier jour de la disparition de l'essie qu'il a lui-même signalé, il s'est toujours conduit bizarrement. Comme vous pouvez l'imaginer, il était débordé. Il cherchait sa femme, il savait que l'enquête de police se concentrait sur lui. De plus, il était harcelé par les médias. Mais pas seulement. C'était de toute évidence une situation très stressante pour lui. La police semble convaincue que vous lui cachez des choses. Ça, c'est ce que les médias veulent faire croire. Je le répète, ce que nous traversons est terrible. Depuis le début, j'ai coopéré avec la police et je continue de le faire. Vous ne pouvez pas juger le comportement de mon fils tant que vous n'êtes pas à sa place. Durant son point presse sur les recherches pour retrouver la femme enceinte disparue, la police est longuement revenue sur le mari. Plus le temps passait, plus on soupçonnait Scott d'être impliqué. On estimait avoir suffisamment d'indices concordants. Pour nous, il était le seul à savoir ce qu'il s'était vraiment passé. Quelques jours après la disparition de Lacey, la police a été contactée par Amber Frey qui s'est présentée comme la petite amie de Scott. Scott m'a dit qu'il n'était pas marié. Nous avons entamé une relation amoureuse. La famille de Lacey Peterson a immédiatement lâché Scott qui est devenu l'ennemi public numéro un. Après la découverte des corps dans la baie de San Francisco, la police de Modesto a obtenu un mandat. Scott Peterson a été arrêté. Il sera poursuivi pour assassinat et risque la peine de mort. Nous sommes le lundi 21 avril 2003. Je suis Wolf Blitzer. L'actualité. En Californie d'abord, Scott Peterson, soupçonné d'avoir tué sa femme et son futur enfant, vient d'être présenté à un juge pour être inculpé. Lors de la mise en accusation, il appelait des non-coupables. Comme il est poursuivi pour plus d'un meurtre, le procureur pourrait requérir la peine de mort. La théorie du procureur était que Scott Peterson avait tué Lacey, non pas le 24, mais la veille, dans la soirée du 23 décembre. Ce soir-là, Lacey avait eu une conversation téléphonique avec sa mère, Sharon. C'est la dernière personne à lui avoir parlé en dehors de Scott, bien entendu. La police pensait à un meurtre commis sans armes, c'est-à-dire d'une façon qui ne laisse pas de traces. À cause du creux dans le matelas du lit, elle pensait que Scott s'était agenouillée au-dessus de Lacey et l'avait soit étranglée, soit étouffée. Il l'a tuée sur le lit en appuyant de tout son poids. Il lui aura cassé trois côtes. Le médecin légiste a conclu que les côtes avaient été cassées approximativement au même moment que la mort. Scott aurait enveloppé le corps dans quelque chose, fermé avec de l'adhésif. Il l'aurait ensuite transporté en voiture jusqu'à son hangar et mis dans son bateau. En sollicitant une femme du bureau du procureur au même stade de grossesse que Lacey, nous avons prouvé qu'une femme de sa corpulence tenait dans le bateau. Elle se tenait recroquevillée. La photo qu'on a prise montre qu'il y avait largement la place. Il se serait débarrassé du corps dans la baie de San Francisco, à 150 kilomètres de chez eux. Plusieurs éléments ont conduit la police à se dire qu'il avait prémédité son acte. Il avait acheté un permis de pêche de deux jours valable à compter du 23 décembre et ce, plusieurs jours avant, le 21 je crois. Trois semaines avant la disparition de Lacey, il racontait à Amber Frey qu'il venait de perdre sa femme. Pourquoi lui annoncer qu'il avait perdu sa femme alors qu'elle n'avait pas encore disparu à ce moment-là ? Un mois à peine après sa disparition, Scott vendait la voiture de Lacey. Votre femme disparaît et vous voulez qu'elle revienne. Pourquoi vendre sa voiture ? Moins d'un mois après, il mettait en vente la maison et tous les meubles. Il décide de prendre non pas une chaîne porno dans son abonnement au câble, mais toutes les chaînes pour adultes disponibles à la télévision. Pris séparément, ces éléments pouvaient paraître insignifiants, mais mis bout à bout, c'était comme un puzzle étalé devant nous. Même s'il manque des pièces, on arrive quand même à distinguer l'image générale. sa vie était décortiquée de telle façon que n'importe qui à sa place aurait paru suspect. J'ai encore des doutes dans cette disparition. Nous n'allons pas plaider le doute raisonnable dans cette affaire. Nous avons mis la barre beaucoup plus haut. Nous comptons non seulement prouver que Scott est innocent, mais aussi découvrir qui a commis cet acte ignoble sur sa femme et son enfant, leur petit-fils. Il faut prendre en compte que beaucoup de meurtres se produisent sans témoin. Et donc, souvent, les preuves sont indirectes. Mais dans ce dossier, il n'y avait aucune certitude sur la façon dont elle était morte et quand ça s'était produit. La police a monté le dossier de l'accusation à partir du comportement de Scott et de ses nombreux mensonges. J'ai encore des doutes dans cette disparition. Sa vie était décortiquée de telle façon que n'importe qui à sa place aurait paru suspect. Dès sa toute première rencontre avec la police, Scott Peterson a fait figure de suspect. Il a toujours su que la police le soupçonnait, notamment à cause des perquisitions menées à son domicile les premiers jours. Moins de trois jours après notre premier interrogatoire, il a engagé un ancien procureur devenu avocat, Kirk McAllister. McAllister a été remplacé assez vite. Les parents de Scott ont demandé à Mark Guéragos d'assurer sa défense. J'ai été contacté par le père de Scott qui a ensuite passé le téléphone à son épouse. J'ai discuté avec elle. Elle a réussi à éveiller ma curiosité. À la fin de cette conversation, j'étais intrigué. Ils m'ont demandé d'aller rendre visite à Scott et c'est ce que j'ai fait. En sortant, j'étais convaincu de son innocence. Les parents de Scott ont pris la parole pour dire que la police avait bâclé l'enquête. Les policiers n'ont pas enquêté sérieusement. Ils devraient réétudier certaines pistes. Une personne a pris l'avis de Lacey et celle de son bébé et nous voulons savoir qui est responsable. On fera tout pour ça. Ils lui reprochent d'avoir négligé certaines pistes au détriment de Scott. Les parents du suspect disent que la police a condamné leur fils avant même qu'il soit jugé. Quelles sont les autres pistes auxquelles ils font référence ? La défense mettait en avant des événements inexpliqués dans le quartier au moment de la disparition de Lacey. Pour commencer, elle avait été vue en train de promener son chien après le départ de Scott pour la marina. Des personnes ont affirmé avoir vu Lacey promener son chien. Le fait est que les témoins oculaires qui affirment avoir vu Lacey Peterson disent tous la même chose. Aucun n'a été recontacté par les enquêteurs après avoir appelé le numéro vert de la police. Parmi les pistes évoquées, il y avait celle d'une camionnette marron qui avait été signalée dans le quartier. Sa présence avait éveillé des soupçons. Une femme avait été violée dans une camionnette près du parc. Le renseignement provenait d'un psychologue spécialisé dans les victimes de violences. Il avait appelé notre numéro vert. Les agresseurs étaient des satanistes. Les personnes dans la camionnette portaient soi-disant des t-shirts avec le chiffre 666 marqué dessus. Des policiers sont allés parler aux individus identifiés comme étant ceux qui se trouvaient dans la camionnette. Ils ont posé des questions, sont repartis et ça s'est arrêté là. Lacey n'est jamais monté dans cette camionnette. Bonjour Larry. Ma question est la suivante. J'ai entendu dire que les voisins de Lacey avaient été cambriolés le jour de sa disparition. Pourrait-il y avoir un rapport ? La date du cambriolage reste un point de désaccord entre le bureau du procureur et les avocats de Scott. Or, elle est cruciale pour reconstituer la chronologie des faits. La défense soutient que le cambriolage a eu lieu le 24 décembre, le même matin où Lacey a disparu. Alors que la police croit les cambrioleurs qui ont reconnu être les auteurs du vol mais qui certifient qu'il aurait eu lieu le 26 décembre. Si le cambriolage avait eu lieu deux jours après la disparition, il n'y aurait pas de lien mais ça reste toujours un point de désaccord. Le 26 décembre, les médias campaient déjà devant la maison. Les caméras de télévision étaient même pointées sur la maison cambriolée quand les journalistes prenaient l'antenne. Ils ont dit eux-mêmes que les caméras étaient là quand ils ont commis leur cambriolage. La police de Modesto a dit « Les cambrioleurs disent que c'était le 26 et on les croit. Que voulez-vous répondre à ça ? Je n'en revenais pas. » Ils ont tous les deux réussi le test du détecteur de mensonges. La famille Peterson et les avocats de Scott estimaient que c'était une énorme erreur de la police de Modesto. Mark Giragos a terminé sa déclaration liminaire en clamant au effort que Scott Peterson était totalement innocent. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ça a été un désastre complet pour la partie civile. Ce soir, Scott Peterson de retour au tribunal pour la sélection du jury pour son procès pour meurtre. Qui décidera de son sort ? Une centaine de jurés potentiels a commencé à remplir le questionnaire de 30 pages. On aurait pu entendre les mouches voler ce matin quand Scott Peterson a été présenté au sans juré potentiel. L'accusé s'est levé, il a salué la salle d'un bonjour à tous accompagné d'un sourire. Il s'est levé et nous a fait un signe de la main, comme le font les participants d'un défilé à la foule. Dans la salle, c'était peut-être calme, mais à l'extérieur du tribunal, c'était un véritable cirque. Le procès se déroulait dans la région de la baie de San Francisco. Près du tribunal, une station de radio avait affiché une immense pancarte. Il y avait la photo de Scott avec les cheveux oranges en tenue de prisonnier. Dessus était écrit « Homme ou monstre ». Il était impossible qu'une personne sélectionnée pour être jurée le manque en se rendant au tribunal. Il était évident que Scott était déjà coupable pour les habitants. Je voulais que le procès soit déplacé. La sélection du jury est retardée au procès de Scott Peterson. Le juge doit statuer sur la demande de dépaysement de la défense. Je peux comprendre que Mark Gragos dise qu'il est dur de trouver un jury impartial. Il préférerait que le procès soit délocalisé. J'avais proposé le comté d'Orange vu le nombre de golfeurs adultères là-bas. Le juge a refusé de délocaliser le procès parce qu'il estimait possible de trouver un jury impartial dans le comté de San Mateo. La sélection du jury s'est achevée ce matin. Six hommes et six femmes ont été choisies pour décider du sort de Scott Peterson. On était tous nerveux. J'ai pris ça très au sérieux et je ne savais pas comment ça allait se passer. À Redwood, en Californie, 12 jurés ont écouté les déclarations liminaires dans le procès Peterson. Premier jour du procès de Scott Peterson. La déclaration du procureur a pris toute la journée. Il a vraiment pris tout son temps. C'est l'une des déclarations liminaires les plus détaillées que j'ai jamais entendues. Il a démonté une à une les multiples déclarations de Scott à la police, aux médias et pointé ses incohérences et ses mensonges. Le problème, c'est que l'un des soi-disant mensonges du prévenu pointé par l'accusation n'en était pas un. Dans sa déclaration liminaire, la partie civile a fait une bourde monumentale. Elle a affirmé que Scott mentait en disant avoir regardé l'émission de Martha Stewart à la télé. La partie civile prétend que Scott n'a pas regardé Martha Stewart à la télé comme il le prétend. Elle a argué que l'émission qu'il avait mentionnée n'avait pas été diffusée ce jour-là. Non seulement elle l'avait été, mais la défense l'a même passée au jury. Une recette inspirée par l'un de mes chefs pâtissiers préférés à Paris, M. Lerch. Ça a fait mal. Le procureur avait accusé Scott de mentir à ce sujet. Je leur ai passé une seconde fois pour que Brock il m'y voit bien. La défense avait deux mots pour qualifier le dossier de l'accusation contre Scott Peterson aujourd'hui, bancal et léger. dans sa déclaration liminaire, Guiragos a réussi à insuffler un grand doute sur les théories de l'accusation. En à peine trois heures, l'avocat a montré au jury des cartes punaisées avec les lieux où Lessie avait été vu le jour de sa disparition et des photos d'autopsie du bébé que la famille avait déjà décidé d'appeler Connor qui serait né vivant après la disparition de Lessie. Et il a mis en avant que les nombreuses perquisitions dans la maison et le hangar du suspect étaient restées vaines. Guiragos a terminé sa plaidoirie en affirmant que son client était totalement innocent des charges retenues contre lui. Le début du procès a été cauchemardesque pour l'accusation. Chaque fois que le procureur appelait un témoin à la barre, Mark Guiragos parvenait à retourner la situation et à en faire un témoin à décharge. Certains commentateurs cyniques estimaient que l'accusation faisait beaucoup de fumée mais n'avaient aucune preuve solide contre Scott Peterson. Beaucoup de questions subsistent. Comment Lessie Peterson est-elle morte ? Son bébé est-il né vivant ? Les avocats promettaient qu'ils allaient nous montrer que la police n'avait pas fait son travail correctement et que l'enquête avait été bâclée. La défense veut montrer aux jurys que de nombreux renseignements communiqués à la police n'ont pas été vérifiés. L'avocat a demandé à la partie civile « Avez-vous enquêté là-dessus ? Avez-vous contacté la personne sur le pont ? Avez-vous parlé aux cyclistes à proximité ? » Il semblait y avoir encore eu beaucoup de points non vérifiés. Trois semaines après le début du procès, tension dans le jury. Un juré a été révoqué pour mauvaise conduite. Des remous au sein du jury ? L'accusation en était encore à la présentation des preuves quand le juré numéro 5, Justin Falconer, a parlé aux frères de Lessie, Brent Rocha. Ils étaient tous les deux à l'entrée. Plusieurs caméras ont filmé un juré en train de parler aux frères de Lessie Peterson. Vous risquez de perdre. Un juré n'est pas censé communiquer avec la famille. Falconer savait forcément à qui il parlait. Justin Falconer, un agent de sûreté aéroportuaire de 28 ans, a été récusé. Il était très pro-défense. On l'a vu sur toutes les chaînes de télé après. Pour moi, il est innocent. On ne nous a pas prouvé le contraire. Comment pouvait-il dire ça ? La présentation des faits n'était pas finie. Leur seul élément solide, c'est que le corps de Lessie s'est échoué à l'endroit où Scott a dit qu'il était. Mais ils ne savent même pas comment elle s'est retrouvée là. Il donnait son avis partout et selon lui, Scott Peterson ne devait pas être condamné. Un adultère et des soupçons. ses enregistrements audios parlaient d'eux-mêmes. Il prouvait qu'il avait trompé sa femme, pas qu'il était responsable de sa mort. Bienvenue dans la suite de Révélation. Jusque-là, le dossier de l'accusation est principalement constitué de preuves indirectes que la défense n'a aucun mal à balayer. Le procès semble tourner en sa faveur et Peterson peut encore espérer ressortir libre. Mais cela va changer avec l'arrivée à la barre d'Amber Frey. Le témoin clé du procureur. Ce soir, le témoin star du procès Scott Peterson au programme Champagne, Fraise et Sexe. L'ex-maîtresse témoigne à la barre. Elle livre tous les détails de leur relation depuis leur première nuit ensemble dès le premier soir. Jusqu'à l'arrivée d'Amber Frey, l'accusation paraissait mal partie. Amber Frey avait enregistré en secret plus de 100 conversations téléphoniques avec Scott tout après la disparition de sa femme. Il est évident que la déposition d'Amber Frey et l'écoute des enregistrements ont représenté un tournant dans le procès. Le vent a tourné. Chacun de ces enregistrements effectués à la demande de la police a été une petite bombe en soi. Amber a fait part au jury d'un appel de Scott survenu trois semaines avant la disparition de Lacey. Ce jour-là, il lui a annoncé qu'il venait de perdre sa femme. de la femme. On a lu le dégoût sur le visage des jurés. Ils étaient écoeurés par ce qu'ils venaient d'entendre. Elle lui a donc réclamé des comptes. Elle voulait qu'ils s'expliquent. Ils ont alors vu Scott sous un autre jour. Il était devenu pour eux un homme énigmatique au point d'être capable de tout. Plus seulement de tromper sa femme mais bien de la tuer. Les choses se sont encore gâtées pour lui quand le jury a entendu Scott mentir à Amber en prétendant être à Paris pour la Saint-Sylvestre. En réalité, il était à la veillée organisée pour sa femme disparue à Modesto. Il appelle sa maîtresse depuis la veillée pour les scies. Il est resté dans la foule. Il n'a pas voulu monter sur l'estrade comme le reste de la famille. Leur juré était écoeuré quand ils ont entendu les mensonges énormes qu'il était capable de raconter. ses enregistrements parlaient d'eux-mêmes. Mais ils prouvaient seulement l'adultère, pas qu'il était responsable de la mort de sa femme. Le témoin 171, dernier témoin de l'accusation, était l'inspecteur John Buller. Il a décrit ce que Scott avait avec lui au moment où il a été arrêté. Il se trouvait alors à San Diego, mais il avait à l'évidence l'intention de passer la frontière mexicaine. Il conduisait un coupé allemand en rouge. Il avait trois téléphones portables, une corde d'escalade, une cravate, une brosse à dents, le permis de conduire de son frère, un livre appartenant à Amber, une photo de sa femme, des chaussures de ville, des chaussures de randonnée, des tongs, 14 932 dollars en liquide. Dans la même journée, il pouvait aller à la plage, au yacht club ou à la montagne. Il était paré à toute éventualité. C'est ce que j'ai expliqué aux jurés, à eux d'en tirer leurs conclusions. Après 19 semaines de déposition, l'accusation a fini d'exposer ses preuves. Suffiront-elles à obtenir un verdict de culpabilité ? C'était au tour de la défense. Ce soir, la parole est enfin à la défense. Marc Guéragos, va-t-il appeler son client à la barre ? L'avocat du prévenu avait été audacieux dans sa déclaration liminaire. Le problème, c'est qu'une expertise qu'il jugeait cruciale concernant son bateau a été refusée par le juge. L'accusation affirmait que Scott avait fabriqué quatre encres en ciment. Il aurait lesté le corps de sa femme avec en le jetant à l'eau. La défense contestait cette théorie. Elle a pris un bateau du même modèle et enveloppé un mannequin du même poids que l'aissé dans une bâche auquel elle a attaché quatre encres. Ils sont allés dans la baie et ont fait une expérience qu'ils ont filmée. Ils ont poussé le mannequin par-dessus bord. Ils ont répété l'opération plusieurs fois et à chaque essai le bateau a chaviré. Ils ont ensuite demandé au tribunal d'admettre les images comme preuves. Mais le juge des Lucis a refusé argant que leur démonstration n'était pas scientifique. Selon des observateurs les révélations promises par Guéragos au début du procès se font encore attendre. Beaucoup pensaient que la seule personne qui pouvait sauver Scott Peterson était Scott Peterson lui-même. Allait-il témoigner ? Nous rejoignons Michael Cardoza. Les avocats de la défense m'ont contacté pour me demander de faire une simulation de contre-interrogatoire. Je ne peux pas vous révéler comment ça s'est passé. Scott Peterson n'a pas témoigné à son procès. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Au bout d'une semaine seulement la défense avait fini de présenter ses témoins. C'était maintenant au jury de décider. D'un seul coup elle s'est exclamée qu'il crève il est coupable. Elle était déjà prête à le pendre. Bon sang mais que se passe-t-il ? Nancy Grace dites-nous tout où en est-on ? C'est une très bonne question Larry. Comment convaincre un jury que quelqu'un d'aussi normal en apparence est capable de commettre un acte aussi machiavélique ? Redwood City en Californie. Après plusieurs mois passés à entendre des centaines de témoins le jury s'est retiré pour délibérer. Lors d'un procès quand le jury délibère nous les journalistes n'avons plus rien à couvrir sinon l'attente et en l'occurrence il règne à une tension palpable. Ils délibèrent depuis deux jours et toujours aucun signe d'un verdict. Comme tout le reste de cette affaire même les délibérations du jury ont été mélodramatiques. Les émotions se bousculent ce soir dans le procès de Scott Peterson. Les six hommes et six femmes qui composent le jury sont apparemment profondément divisés. L'ambiance était vraiment tendue. Tout le monde était nerveux. C'est la stupeur ce soir. Récusation pour une possible mauvaise conduite de la jurée numéro 7 dans le procès Peterson. Au cours des délibérations la jurée numéro 7 a été récusée parce qu'elle avait fait des recherches sur Internet ce qui est totalement interdit. Elle a dit j'ai peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Elle avait cherché de son côté et livré aux autres le résultat de ses recherches. Et on n'a pas le droit ? Vous devez baser votre décision uniquement sur les preuves produites au procès. La femme qui a remplacé la jurée numéro 7 s'appelait Richelle Nice. Richelle est arrivée. Il fallait tout reprendre à zéro. Les journalistes avaient donné des surnoms au juré. Le sien c'était Charlotte Offraise. C'était plutôt affectueux. Il s'agit d'une femme d'une petite trentaine d'années parfois surnommée Charlotte Offraise à cause de sa couleur de cheveux. Elle a quatre enfants et a semblé parfois très affectée pendant le procès. Il fallait tout recommencer. C'est ce qu'on a fait. On a repris depuis le début et d'un seul coup elle s'est exclamée qu'il crève. Il est coupable. Ce n'était pas quelqu'un qui pesait le pour et le contre évalué les preuves. Elle se laissait guider par ses émotions. On lui a dit de ne pas s'emballer qu'on allait passer toutes les preuves en revue sans se précipiter. Il y avait une procédure. On ne voulait pas se précipiter. Un nouveau juré récusé ce soir au procès Peterson le deuxième en deux jours et cette fois il s'agit du président. Le président du jury a comme qui dirait rendu son tablier. Il y aurait eu une altercation dans la salle de délibérer un peu plus tôt. Le juré numéro 5 aurait créé beaucoup de tensions au sein du jury mais son départ aurait apaisé la situation. Comme il avait un doctorat en droit on s'était dit qu'il était sûrement le plus qualifié pour présider le jury. Mais au fur et mesure on a vu son attitude changer. Il était très tatillon et tenait à passer en revue une à une toutes les preuves produites par la partie civile. Beaucoup de jurés estimaient qu'ils en savaient assez à ce stade. Il y avait des disputes. Sa manière de conduire les débats agaçait beaucoup de jurés qui l'ont pris en grippe. Il a fini par demander à partir et il a été remplacé. Bon sang mais que se passe-t-il ? Nancy Grace dites-nous tout où en est-on ? C'est une très bonne question Larry. Trois jurés révoqués en un laps de temps aussi court c'est tout simplement inédits dans notre histoire judiciaire. Nouveau jour nouveau juré c'est la dernière surprise en date des délibérations décidément tumultueuses du procès Peterson. On entend beaucoup dire que le jury est dans l'impasse. On était en majorité convaincus que ce jury n'arriverait jamais à se mettre d'accord. On pensait qu'il y en aurait encore pour plusieurs jours. En réalité au bout de quelques heures seulement on nous a annoncé que le verdict était imminent. vous regardez CNN édition spéciale. Un verdict est sur le point d'être rendu dans le procès de Scott Peterson. Le juge a autorisé sa retransmission audio. Un dispositif avec d'énormes enceintes a été installé sur la place pour que les gens puissent suivre en direct la lecture du verdict. À l'extérieur du tribunal des centaines de personnes qui ont suivi le procès sont venues entendre le verdict. Le suspense aura vraiment duré jusqu'au bout. Aucun de nous ne savait de quel côté le jury allait pencher. J'ai observé le jury entrer dans la salle et pendant que ses membres se rendaient à leur place j'ai vu une femme regarder en direction de Sharon Rocha et lui faire ce signe de la tête. Il allait être condamné. dans l'affaire de l'état de Californie contre Scott Peterson nous le jury déclarons l'accusé Scott Lee Peterson coupable de meurtre contre la personne de Lacey Peterson. Oui, on était sidéré. J'ai regardé Scott à l'annonce du verdict. J'attendais une réaction de sa part. Il n'a rien montré. Il avait peut-être pris des cachets, je ne sais pas, mais il n'a rien laissé paraître. Hormis peut-être de l'incrédulité, il regardait dans le vide. Scott Lee Peterson coupable de meurtre. Une fois le choc passé, on a entendu les hurrahs de la foule à l'extérieur. J'ai eu l'impression d'être colisée de Rome comme si l'empereur venait de condamner un homme à mort. Tout le monde se réjouissait de voir cet individu jeté dans la fosse au lion. De là où on était, on entendait effectivement les hurlements de joie de la foule. Les klaxons des voitures. Ça ne nous faisait pas plaisir. Ce n'était pas le moment de se réjouir. Scott Peterson a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation sur sa femme, Lacey. Et le jury a retenu l'homicide involontaire sur son enfant à naître, Connor. Scott est resté plutôt impassible à l'énoncer du verdict. Mais d'après un documentaire récent, ce n'est pas du tout comme ça qu'il l'a ressenti. C'est en tout cas ce qu'il a dit à sa belle-sœur Janet. il y a… C'est en tout cas. C'est en tout cas. C'est en tout cas. Le procureur Dave Harris a déclaré au jury que le seul châtiment approprié était la mort. Après le verdict et avant que soit proclamée la condamnation, Sharon Rocha, la mère de Lucy Peterson, a pris la parole. Sa souffrance et sa colère étaient perceptibles. Elle s'est adressée à Scott en lui disant « Vous auriez pu divorcer. Pourquoi avais-tu besoin de la tuer ? » La déclaration de Sharon était poignante. Elle était à la fois touchante, claire et totalement bouleversante. Elle était tout ce qu'un procureur peut souhaiter. Une jurée avait menti dans ses déclarations comme on allait la prendre par la suite. J'ai une chose à dire à Scott. La tension monte ici. Au moins 200 personnes se sont rassemblées spontanément devant le tribunal pour entendre la sentence prononcée contre Scott Peterson. Sera-t-il condamné à la prison à perpétuité incompréhensible ou bien à la mort ? L'annonce est imminente. Écoutons la sentence. Dans l'affaire État de Californie contre Scott Peterson, nous, le jury, condamnons l'accusé à la peine de mort. Scott Peterson n'a versé aucune larme. Il n'a montré aucune émotion. Il est resté stoïque. L'atmosphère était très sombre à l'intérieur de la salle. Le jury s'est prononcé pour la peine de mort à l'encontre de Scott Peterson. Son avocat a déjà déclaré qu'il ferait appel. J'ai compris assez vite au cours du procès, au bout d'une semaine ou deux, que certains jurés ne s'intéressaient pas aux preuves. Leur conviction était faite. Depuis le début, Mark Guéragos exprimait des réserves sur le jury. Mais je pense que même lui ne s'attendait pas à voir ce qu'on a vu après. À la sortie du tribunal, plusieurs jurés ont tenu une conférence de presse improvisée. C'est un abruti, et je n'ai qu'une chose à dire à Scott. Regarde les gens en face quand ils te parlent. Scott avait le sourire aux lèvres quand il est arrivé. Il riait. Il suffit de regarder les réactions du jury après le verdict. Ils s'en sont donnés à cœur joie à la sortie. Il était clair qu'ils n'avaient pas beaucoup étudié les preuves durant les délibérations. Il pensait rentrer chez lui. Eh bien, devine quoi, Scotty ? San Quentin t'attend. La Californie interdit de tuer femmes et enfants. C'était un spectacle affligeant. Ils étaient remplis de haine, de colère. Ça m'a mis très mal à l'aise. J'ai détourné les yeux. J'avais l'impression d'assister à un lynchage. Surtout de la part de celle qui était surnommée Charlotte Offraise. On a appris par la suite qu'elle avait menti sur son passé en remplissant le questionnaire des jurés. Elle avait caché avoir été victime de violences conjugales. Scott Peterson était le mari de Lacey, le papa de Connor. Qu'il ait pu faire ça, ça m'a... On sait aujourd'hui, c'est en tout cas ce qu'avance la défense, qu'elle n'a pas été complètement honnête dans ses réponses au questionnaire de sélection du jury. À l'origine, Richelle ne devait pas faire partie du jury. Elle est l'un des motifs de notre appel. Et c'est tout à fait normal. La jurée Richelle Nice n'y avoir menti délibérément. Mais elle est l'un des nombreux arguments invoqués par Scott Peterson dans sa demande d'appel. Il met aussi en cause son principal avocat, Mark Geragos, qui l'accuse de l'avoir mal représenté et d'avoir failli dans sa mission d'assistance. Nancy, qu'en pensez-vous ? Eh bien, je serai franche. Je pense qu'il a perdu au moment de sa déclaration liminaire, en promettant des preuves à des charges qu'il n'a jamais produites. La défense ne peut pas dire qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable. Mark Geragos avait promis au jury que des témoins viendraient confirmer avoir vu Lacey après le départ de Scott. Il ne les a jamais appelés à la barre. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. La demande d'appel de Scott évoque des preuves qui n'auraient pas été produites au procès. Ses nouveaux avocats estiment que c'est ce qui a coûté sa liberté à Scott. Si l'assistance que j'ai apportée à mon client est jugée inefficace, si on pense que je l'ai mal représentée et que cela lui permet d'obtenir un nouveau procès, tant mieux. Rien ne me ferait plus plaisir. Il me paraît peu probable que sa demande d'appel aboutisse. Je pense que le mieux que Scott Peterson puisse espérer, c'est que sa peine soit commuée, que la Cour suprême transforme sa condamnation à mort en perpétuité incompressible. Je pense que sa condamnation sera annulée. S'il y a une justice dans ce monde, elle le sera. Scott Peterson a-t-il tué Lacey ? La réponse varie selon la personne interrogée. Je n'ai aucun doute sur le fait que Scott Peterson soit l'homme le plus arrogant et le plus énigmatique que j'ai jamais rencontré. Et son comportement est inexplicable. Mais j'ai encore des doutes sur la façon dont il s'y serait pris. Comment a-t-il pu commettre ce crime sans laisser la moindre preuve matérielle derrière lui ? La dernière personne à avoir vu Lacey vivante est Scott Peterson, et la première personne à l'avoir vue morte est Scott Peterson. Alors, je n'ai absolument aucun doute sur sa culpabilité. Je suis l'une des rares personnes à être convaincue de l'innocence de Scott, et je mourrai sans doute avec cette même conviction. Dans cette affaire, il me semble que le jury a été particulièrement minutieux. Les jurés ont voté et l'ont déclaré coupable à l'unanimité. Ils ont fait preuve de sérieux. Je ne pense pas qu'il y ait eu une personne aux États-Unis pour penser qu'ils avaient tort. Je ne regrette pas ma décision. Je pense effectivement qu'il est coupable. J'ai bien écouté ce qui a été dit au tribunal. J'ai fait exactement ce que la loi attendait de moi. Et pas autre chose. On l'a condamné à mort. C'est comme si on l'avait tué nous-mêmes. Je ne prends pas ça à la légère. Scott Peterson est dans le couloir de la mort à la prison de Saint-Quentin. Son procès a coûté 2,6 millions de dollars à l'État de Californie. 184 personnes ont témoigné et 12 jurés ont scellé son destin. A-t-il été condamné injustement comme ses avocats le prétendent ou a-t-il vraiment commis ce crime abominable, comme le jury l'a conclu ? En 2004, Sharon Rocha a milité pour faire adopter la loi intitulée Lacey et Connor. Cette loi reconnaît désormais l'enfant à naître d'une femme enceinte victime d'un acte de violence, le statut de victime à part entière. C'était Hill Harper. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !